... ... Vous, relaxez-vous avec la chronique S'ouvrir au bien-être de Florence Galbès. Florence Galbès, bonjour. Bonjour Cyril. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énéagramme. Oui, donc l'énéagramme, c'est un outil de développement personnel qui permet d'apprendre à mieux se connaître et à mieux comprendre les autres. Première question, qu'est-ce que l'énéagramme ? L'énéagramme a commencé à se développer aux Etats-Unis dans les années 70 mais son histoire remonte à Pythagore, soit 600 ans avant Jésus-Christ qui s'intéresse fortement à l'âme humaine. Cette méthode est un système d'études de la personnalité fondée sur neuf comportements de la nature humaine. Alors Florence, à quoi sert cette méthode ? Alors l'intérêt de cette méthode est qu'elle nomme et répertorie les différentes facettes de nous-mêmes. A partir de chaque dominante, elle propose neuf schémas de construction psychologique distincts, cohérents et complémentaires de notre dynamique intérieure. Elle nous donne des repères pour mieux nous connaître et comprendre les autres à travers la mise en valeur des trois centres de personnalité, soit le mental, l'instinct et les émotions. L'énéagramme nous permet de mieux nous comprendre avec nos forces et nos faiblesses, de découvrir nos talents, de découvrir nos qualités et d'apprendre à les développer et aussi de mieux comprendre l'autre pour vivre en harmonie avec soi-même et avec les personnes qui nous entourent. Chaque personne est unique et possède l'ensemble des neuf forces mais avec une dominante appelée type ou base. Et toutes les personnes ayant cette dominante vont avoir un fonctionnement mental relativement semblable. Cette méthode permet à chacun de déterminer quelle est cette dominante et donc de comprendre comment se combinent les différentes facettes qui constituent sa personnalité propre. Florence, quels sont les neuf types de comportements ? Alors il y a le perfectionniste, il y a l'altruiste, le battant, le créatif, l'observateur, le loyal, l'épicurien, le protecteur et le médiateur. Pour creuser, est-ce qu'on peut en savoir plus Florence ? Oui, mais ça va rester très bref. Donc en premier, le perfectionniste. C'est une personne qui a des principes et le sens du travail. Il peut avoir peur d'être défaillant et a un désir d'intégrité. Le deuxième, l'altruiste, il est généreux et démonstratif, mais également possessif et a peur de ne pas être aimé ou reconnu. Le troisième, le battant, il va se tourner vers le succès. Il est motivé et sait s'adapter. Il est soucieux de son image et il pourra être soit un bon leader, soit un peu manipulateur. Le quatrième, le romantique ou créatif, c'est une personne sensible et mélancolique. Il a besoin d'une raison d'être, mais il a peur de ne pas être reconnu. Le cinquième, l'observateur, il a besoin de préserver son jardin secret. Il privilégiera le savoir et la vie intellectuelle plutôt que d'exprimer des émotions ou ses sentiments. Le sixième, le loyaliste, il est engagé et responsable, mais souvent anxieux et soupçonneux. Il a besoin de sécurité et de soutien. Le septième, c'est l'épicurien. Il est spontané et changeant. Il désire être satisfait et travaille à la réalisation de ses besoins et de son bonheur, mais il a peur de la privation et de la douleur. Le huitième, le protecteur, il est sûr de lui et volontaire. Il a besoin d'être dans le contrôle et peut-être colérique et impatient. Le neuvième, le médiateur, il est paisible et indécis. Il aime l'harmonie et sera rassurant et accommodant. C'est une personne qui aura besoin d'une stabilité intérieure. Et pour terminer Florence, justement, comment connaître son profil ? Pour connaître votre profil, vous pouvez soit vous rapprocher d'un thérapeute qui pratique cette méthode, soit vous procurer un livre qui traite de l'énéagramme, comme l'ABC de l'énéagramme, qui est une référence à mon sens, car il est accessible et bien expliqué. Merci Florence. Où est-ce qu'on peut vous suivre ? Vous pouvez me retrouver sur mon site internet souvrir au bien-être.fr ou sur mon Facebook fluorescence souvrir au bien-être. Chérie FM Non-Stop Music Chérie FM